Le rouge et le noir de Stendhal est une oeuvre qui est difficile à classer parmi les mouvements littéraires que tu connais et c'est normal, comme tous les classiques, il a quelque chose d'unique qui fait qu'il est arrivé jusqu'à nous et qui le rend difficile à être classé. Malgré tout, c'est quand même intéressant de lui donner une certaine couleur, si j'ose dire, pour mieux l'analyser et mieux le comprendre. Alors, pour savoir ce qu'il en est, il faut retourner dans les écrits de Stendhal qui, dans un pamphlet qui s'appelle Racine et Shakespeare, nous explique que lui, il s'attache à la lutte des romantiques qu'il s'inscrit, en fait, dans l'élan des romantiques. Alors, le romantisme, c'est quoi ? C'est un mouvement littéraire qui arrive en France au début du XIXe siècle qui était déjà à Paris à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et en Allemagne et qui se définit d'abord par son opposition au classicisme, mouvement qui nous vient du XVIIe siècle et qui se définit aussi par l'exaltation des sentiments et par le contexte politique dans lequel il apparaît en France qui est fortement mouvementée et très complexe. Être romantique pour Stendhal, c'est d'abord s'opposer au classicisme, c'est-à-dire se défaire des codes de la création littéraire qui sont hérités du classicisme pour mieux, s'en défaire donc, pour mieux correspondre aux attentes du public actuel, du public contemporain de son temps. Donc, pour lui, il faut arrêter de copier les œuvres du passé qui sont caduques, qui correspondent à un goût qui est révolu notamment à cause de la Révolution et de l'Empire de Napoléon qui ont profondément changé, selon lui, les mœurs de la population et donc on ne peut plus lire de la même manière on ne veut plus lire les mêmes œuvres. Donc, lui, il veut chercher à plaire directement à ses contemporains et pour cela, il veut choquer les habitudes en refusant les codes littéraires, comme je le disais et en proposant aussi des œuvres innovantes qui sont en prise directe avec les problèmes de la société actuelle, la société de son temps et il cherche à représenter ainsi l'homme de son temps. C'est ici qu'on peut trouver une articulation entre romantisme et réalisme. Le réalisme, en fait, pour Stendhal, c'est une sorte de réponse, de moyen à son élan romantique. Ici, il faut comprendre le réalisme par sa volonté de peindre les mœurs actuelles, de faire une chronique comme c'est dit dans le sous-titre du Rouge et le Noir où il dit chronique de 1830. Chronique, ça veut dire faire le récit des faits historiques d'une époque et cette époque, elle est définie par 1830, c'est-à-dire son époque à lui. Donc, c'est ce qu'on voit, il le définit très souvent, ce rapport au réalisme pour son œuvre, enfin, ce projet réaliste pour son œuvre, dans pas mal de moments du Rouge et le Noir. Donc, je vais t'en lire un. Dans ce passage, pour te situer un petit peu, dans ce passage-là, le narrateur, qui se confond un peu avec le narrateur ici, avec l'auteur ici, pardon, répond à un lecteur imaginaire qui se serait plein de l'immoralité du roman. « Eh monsieur, un roman est un miroir qui se promène sur une grande route. Tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange des pourbiers de la route. Et l'homme qui porte le miroir dans sa hôte sera par vous accusé d'être immoral. Son miroir montre la fange et vous accusez le miroir. Accusé bien plutôt le grand chemin, où est le bourbier ? Plus encore l'inspecteur des routes qui laisse le croupir, le bourbier se former. Ici, Stendhal écrit, noir sur blanc, que son roman est un miroir, qu'il cherche à refléter l'effet de sa société, notamment jusqu'à l'immoralité présente dans la société de son temps. Et que ce n'est pas son livre qui est moral, mais bien la société qui est immorale et que lui en fait se fait le devoir de peindre cette immoralité. Alors, ici on voit deux choses. Premièrement, comment Stendhal cherche à représenter le réel ? Alors déjà, premièrement, il a un goût pour le petit fait vrai qui va faire entrer le réel dans le récit. Puis deuxièmement, et c'est peut-être même plus important, Stendhal va chercher à montrer l'importance des mœurs, des conditions sociales, des déterminations politiques, sociales, économiques, morales, culturelles, qui pèsent sur le caractère, c'est-à-dire qui pèsent et qui influencent les individus. Ainsi, Stendhal, ce qu'il cherche à faire, c'est à offrir, et ce qu'il fait dans Le Rouge et les Noirs, c'est d'offrir des analyses psychologiques où il montre que les personnages, dans leurs pensées, dans leurs sentiments, dans leurs sensibilités, dans leur vision du monde, dans leur interprétation du monde, sont influencés par le contexte politique, et historique et économique de l'époque. On le voit très bien dans la représentation du sentiment amoureux offert par Stendhal, notamment dans la relation entre Mathilde et Julien. Leur relation s'explique en grande partie à cause du contexte politique de la restauration. Si Mathilde et Julien n'envisagent leur amour que comme un rapport de force, comme un rapport de domination même, que ce soit Mathilde ou Julien, ils se posent toujours la question est-ce que je suis dominée ou est-ce que je domine dans cette situation ? Et ça détermine souvent leur sentiment amoureux. Eh bien, ça s'explique déjà d'une part parce que c'est une forme de mésalliance, en tout cas pour Mathilde, puisque Julien vient des classes populaires alors qu'elle, elle est de la noblesse. Et en plus de ça, le contexte de la restauration a remis en place une grande inégalité dans les rapports sociaux avec une vraie frontière entre la noblesse et le peuple et le reste des individus. Donc, tu vois ici, Stendhal montre l'influence du contexte politique dans la vie intime de ses personnages. Et en cela, il se distingue, par exemple, du réalisme de Balzac parce qu'il ne fait pas, contrairement à Balzac, l'inventaire des objets, des faits et même des circonstances historiques et il ne va pas non plus détailler le quotidien, il ne va pas donner des détails sur le quotidien ni sur les choses triviales. Donc, par exemple, quand il décrit l'intérieur de M. de la Molle, il ne le décrit pas vraiment. On a juste Julien qui est complètement subjugué par ce qu'il voit et en même temps, le narrateur nous dit qu'il n'a pas de raison d'être subjugué parce que c'est un environnement très mortifère, donc on a accès aux sentiments et à l'impact que ça va avoir sur le personnage. Mais par contre, on ne va pas du tout nous décrire le mobilier, la couleur des murs, la lumière, etc. On ne va pas nous décrire dans les détails cet intérieur, alors que si c'était un roman de Balzac, Balzac, ce serait fait un plaisir de rentrer dans tous les détails du mobilier et de cette pièce grandiose et mortifère dans laquelle Julien apparaît pour la première fois. C'est pour ça qu'on peut dire que Stendhal et qu'on dit souvent à propos de Stendhal qu'il s'agit d'un réalisme subjectif, c'est parce qu'en fait le récit est souvent fait en focalisation interne, c'est-à-dire qu'on va voir, nous lecteurs, les événements à travers les yeux de Julien, comme je les ai juste avant au intérieur des Monsieur de l'Amour. Mais ici, il faut tout de suite nuancer, ce n'est pas parce qu'on est en focalisation interne, très souvent, qu'il n'y a pas d'intervention du narrateur. On a quand même de nombreuses interventions du narrateur qui se fait souvent ironique face à son personnage qui va valider, expliquer parfois les interprétations de son personnage, qui va même aller jusqu'à invalider sa vision du monde en montrant ses ridicules et ses défauts et ses limites. Voilà. Donc, j'espère que ces petits éléments sur le romantisme et le réalisme dans Le Rouge et le Noir te permettront de mieux comprendre cette œuvre très dense. N'hésite pas à aller voir mes autres vidéos sur Le Rouge et le Noir pour en savoir plus. Et je te rappelle que je donne des cours particuliers de français, donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter à contact arrobas camille-toussaint.fr De toute façon, l'adresse mail sera dans la description si tu le souhaites. Bonne lecture et bonne journée ! ! Sous-titrage ST' 501